10 causes qui provoquent une sensation constante de faim Avez-vous constamment la sensation de faim ou votre cerveau pense-t-il constamment à la nourriture ? Prêtez attention à cet article, car voici les causes de cette sensation gênante. 1. Avoir soif Si vous avez beaucoup mangé récemment et que vous avez encore une sensation de faim, ce n'est probablement pas ça la cause. Pensez à la dernière fois que vous avez bu de l'eau. Prenez un verre et attendez une minute. La sensation de faim diminuera et il s'avérera que ce que vous aviez vraiment, c'est une sensation de soif. Mettre faim à cette sensation sera aussi facile que de s'habituer à boire de l'eau régulièrement. La meilleure option pour habituer votre corps à consommer une grande quantité d'eau et de boire le matin et toujours une demi-heure avant chaque repas. 2. Aliments contenant des calories Vie de sucre raffinée et sensation de faim. Les collations sucrées, même si elles sont consommées en petites quantités, ne font qu'attiser l'appétit sans donner au corps une alimentation saine. Et il faut savoir que les sucres rapides ne contiennent que des calories vides sans aucun nutriment. La clé est d'essayer de réduire le nombre de glucides et de sucres rapides et de miser sur des aliments plus sains. 3. Ne pas bien dormir Si vous ne dormez pas bien, vous allez vous réveiller et aurez envie de manger, ce qui n'arrivera pas si vous dormez profondément pendant 7 à 8 heures. La nuit, le corps produit une hormone appelée mélatonine, qui est responsable du bon fonctionnement de notre corps. 4. Être stressé Stress et sensation de faim Nous réagissons tous avec deux types de comportements en période de stress. Les gens qui ne peuvent plus rien avaler et ceux qui mangent toujours davantage, précisément parce qu'ils sont anxieux. Si vous faites partie de ceux qui mangent beaucoup en période de stress ou d'angoisse, vous devriez garder à l'esprit que le stress n'est pas une raison pour manger des aliments malsains et que vous feriez mieux d'opter plutôt pour une activité physique. 5. Appelez vos amis, faites du sport, lisez un livre, tout ce qui vous permet de détourner votre attention et de ne pas penser à la nourriture. 5. Apéritif et alcool L'alcool fait grossir et stimule également l'appétit. Ne buvez pas d'alcool ou faites-le de façon modérée et si vous sortez avec des amis, choisissez des repas légers et des collations saines. 6. Carence en protéines Protéines et sensations de faim Il est essentiel que pour éviter de trop manger, il faut inclure des protéines dans votre alimentation. En plus de vous fournir de l'énergie, elle génère un sentiment de satiété. Mangez des légumes et des fruits en plus des protéines. 7. Absence de graisse saine Les graisses ne sont pas toutes les mêmes dont les aliments. Par exemple, la restauration rapide, les aliments frits, les aliments gras, les aliments fumés et la farine contiennent des graisses malsaines, les graisses saturées qui vous feront grossir. Cependant, des graisses saines devraient être présentes dans votre alimentation. Ce type de gras se retrouve dans l'huile d'olive, le saumon, les noix, l'avocat ou encore les graines de tournesol. 8. Ne pas respecter l'horaire des repas Cause de faim trop manger, cause de faim Prenez les cinq repas par jour, petit déjeuner, déjeuner, dîner et deux collations. Ne manquez aucun de ces derniers et si vous en avez la possibilité, prenez-les toujours à la même heure ou avec un intervalle de temps similaire entre chacun d'entre eux. Il n'est pas non plus recommandé de dépasser les quantités. Misez sur les rations à intervalles réguliers. 9. Ne pensez pas constamment à la nourriture La tendance croissante à regarder les images de la nourriture à travers les réseaux sociaux nous faites y penser constamment. Ne restez pas connecté à Instagram tout le temps à la recherche de quelque chose à cuisiner pour ce soir ou pour la prochaine fête car vous aurez envie de manger à nouveau. 10. Ne mangez pas trop vite cuisine et sensation de faim Manger lentement est fondamental pour se sentir satisfait au bon moment. Manger vite signifie que notre corps n'a pas le temps d'assimiler quoi que ce soit et finit par demander plus de nourriture. Une bonne façon de le faire est de mâcher beaucoup plus lentement et de couper les aliments en petits morceaux. Le cerveau a besoin d'une certaine quantité de temps jusqu'à ce que lui arrive le signal de satiété, cela signifie que vous pouvez arrêter de manger. Si vous mangez trop vite, en peu de temps, vous allez manger plus de calories et beaucoup d'entre elles dont vous n'avez probablement même pas besoin. Votre cerveau n'avait seulement toujours pas reçu le message de satiété, et aura toujours la sensation de faim.